Bonjour, ça y est les bienvenus chez Flora Vachillerie. Comment est-ce que ça va ? Ça va, je suis beaucoup. Ça y est le bienvenu. Merci beaucoup. On est venu de te rendre visite. Merci. Tu nous présentes un peu ton métier. Ça fait vraiment plaisir. Ok. Déjà, c'est quoi le métier de fleuriste ? D'accord. Déjà, comme vous le constatez, on a déjà des bouquets présentés sur place. Donc, on est une boutique où on peut s'acquérir des bouquets déjà confectionnés qui sont sur place. Donc, le fleuriste, c'est comme ça. C'est déjà satisfaire le client en termes de fleurs. Donc, nous, on est spécialisés dans la confection de fleurs naturelles. En fait, que du naturel. Voilà. Donc, ici présentés, nous avons des bouquets de différents modèles. On a des bouquets à main, disposés un peu plus haut, qui sont mis dans des bases contenant de l'eau. Donc, ceux-là, les tiges sont visibles. On a les bouquets à mousse, qui sont plus en bas, présentés comme suite. Leur particularité, ils ont une mousse florale à l'intérieur du bouquet. C'est un peu comme du compost. Exactement. Et ça permet de garder longtemps les fleurs. Donc, ça. Et on a ce type de bouquet encopré. C'est un peu le design pour changer. Mais sinon, c'est toujours des fleurs naturelles. C'est des fleurs coupées. Voilà. On essaie de designer, de phaser. Voilà. Il faut essayer de changer. Vous dites depuis combien de temps ? Cette année, ça fera 50 ans. Ok, quand même. Vous êtes combien à aller travailler maintenant ? En actif, on est une dizaine. Je suis ingénieure en finance de formation. Je n'ai pas fait de formation pour être fleuriste. Je dirais que je suis fleuriste par passion. Mes débuts étaient, je vais dire, pas compliqués, mais j'étais hésitante. Parce que je t'expliquais un peu comment il y a un peu la mentalité des Burkinabés. Je lui demandais si c'était un domaine qui allait vraiment donner. Ce n'est pas dans notre quotidien les fleurs. Ce n'est pas dans notre quotidien les surprises. Le Burkinabé préfère faire ça à sa manière. Donc, les débuts étaient quand même stratèges. Il fallait trouver des idées pour amener les Burkinabés à consommer le produit. Mais je me demande, tu t'es dit où ? D'où je vais trouver les fleurs naturelles du Burkin? Comment tu as fait pour résoudre ce problème-là ? Après, je te raconte le début de l'histoire avant la création de l'entreprise. C'était lors d'un voyage avec mon père. On est allé pour sa routine de soins. Et dans un pays de l'Afrique, en Tunisie. Il y avait un fleuriste à côté, à deux pâtés d'où on habitait. Donc, on descendait et il me dit, est-ce qu'il y a des fleuristes à Ouïka ? Parce que c'était bizarre. Je lui dis, je ne pense pas, mais laisse-moi arriver et puis on check. Donc, j'arrive, je vois. Il y a des fleuristes, mais pas ce que j'ai vu. Voilà. Donc, je suis revenu, j'ai fait un retour à mon papa. Il me dit, ok, lance-toi. Je vais venir après vers la mentalité. Je veux dire, c'est l'une des personnes qui a vraiment cru en moi et qui m'a appréciée. Donc, je me suis un peu renseignée. J'ai eu l'idée de m'associer à quelqu'un qui va faire cette production pour moi. et qui va me faire la record chaque matin. Donc, c'est un peu ça. Et quand c'est parti, j'ai essayé de... Il ne faut pas couper les fleurs et déposer, il faut les vendre. Donc, il y avait la stratégie aussi de faire la livraison un peu, je vais dire, pétillante. Si je ne suis pas de venir, il faut déposer les fleurs et partir pour mettre de l'émotion. Et moi, je visais, pas la personne qui a besoin des fleurs, mais je visais ses copines, ses collègues. Livrer en quelque sorte pour que la copine ou la femme qui est à côté d'elle puisse aller dire à son mari. Ma collègue a aussi des fleurs et moi. Donc, c'est un peu la stratégie qu'on a recherchée. Déjà, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que des bouquets, on les fait aussi sur mesure. Pas parce que c'est disponible à qui vous êtes obligé de faire. Non, on a des bouquets que vous pouvez vous-même choisir et composer. Je ne sais pas. Donc, pour la maman, je dirais un bouquet tout blanc. Ou un bouquet de mélange de roses blanches et de roses rouges. Pourquoi le blanc? Parce que le blanc signifie pureté. Voilà. Et le rouge, ça signifie amondance. Amour pur pour une maman, c'est l'idéal. Votre copine, l'idéal, c'est aller sur des roses ou des fleurs rouges qui signifient amour. Mais j'imagine aussi que c'est en fonction de la saison que les fleurs sont... Exactement. Et ce qui n'est pas présenté ici, c'est les fleurs locales parce qu'on est plus spécialisé dans les fleurs importées. Et les fleurs importées, ça va. On arrive à s'acquérir tout type de fleurs. Mais les fleurs locales, c'est par saison. Il faut s'adapter. Il fait chaud, on n'a pas de fleurs. Il fait froid, il pleut. Ou en octobre, on a des... En fait, il y a plusieurs types en fonction. Et ça, c'est encore plus compliqué parce que les clients, ils veulent forcément boubouquer. Il y a tel type de fleurs. Et pourtant, ces fleurs, par exemple, par saison, ne sont pas disponibles. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on s'est plus rabattus. C'est les fleurs importées qui ont plus de choix et qui sont disponibles. Moi, j'ai vu aussi sur tes réseaux, les Cake Money. Oui. Les Cake Money ne sont pas disponibles sur place parce que c'est risqué de les exposer. Ils sont plus disponibles par commande. Ok. Mais c'est... La mode est née comment? Est-ce que tu parles comment elle est... La mode est née comment? Je pense qu'on a essayé de la créer. La mode se crée. Je vois. Ça existe. Mais ça n'existait pas dans ce pays. Moi, j'étais un peu sceptique par rapport à ça. Parce que je me suis dit, c'est quand même risqué d'exposer de l'argent. Et le Burkinabi, il est un peu carré dans la tête. Ça va être un peu coincé. Mais bon, on s'est lancé par le biais d'une connaissance qui m'a fait une proposition. Oui, tente la chance, on verra ce que ça va donner. Et Dieu merci, ça a beaucoup donné. Et c'est ce qui m'a fait connaître leur à votre service. Mais c'est quel produit qui marche le plus? C'est le Cake Money? Euh... C'est pas... Je veux dire, c'est par... Par temps. Ok. Parce qu'on a commencé avec les monnaies Cake, les Cake Money, comme vous appelez ça. Et actuellement, c'est au... Je veux dire, c'est un peu au ralentis. Parce qu'on a les bouquets d'argent. Donc... Ok, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a deux... On a plusieurs modèles. C'est quoi le plus beau bouquet de JetTed et Alivez ? Est-ce que tu as un montant? Si. Il y a quand même un montant. Il est énorme. Il est énorme. Il est de 15 milliards. Ah, quand même. Oui. Et on doit réaliser même la semaine prochaine. Il est de 10 milliards. Ouais. Donc... J'imagine que c'est risqué de... Oui, c'est risqué. Mais on se fait quand même accompagner, protéger par la sécurité. Mais là, comment... Si tu parlais déjà au début, mais... Comment t'as pu convaincre... Le Bukinavé, c'est pas dans notre nature d'acheter des fleurs. Mais comment t'as fait pour installer ça pour convaincre les gens que c'est une bonne idée ? C'est ça. Je prends l'exemple d'un grand frère. C'était lui-même qui était mon premier client. Qui... Il n'a pas commencé à offrir des fleurs à travers moi. Il avait l'habitude d'offrir des fleurs à sa copine. Et moi, j'ai dit, bien, OK, je vois que tu offres tes fleurs à ta copine. Je veux qu'on essaie. Et on est parti sur un principe. C'est vrai que c'était pas son anniversaire, mais ça commençait le début du mois de l'anniversaire. J'ai dit, bon, pour commencer le mois de madame, laisse-moi offrir les fleurs. Il me dit, ah, c'est vrai que j'aime offrir des fleurs, mais OK, fais-y, vas-y. Et j'ai confectionné le bouquet qui était autre que celui qu'il a l'habitude de prendre. Et je suis allée moi-même, j'ai offert, j'ai livré les fleurs, qui étaient d'une manière différente. Et j'ai fait des photos. Et vu que je connaissais la fille en question, c'est ma copine. J'ai fait des photos, j'ai fait des vidéos, voilà. Donc, c'est parce que là, j'ai un peu... Parce qu'ils suivent, les gens vends les fleurs. Les gens veulent les... Je veux dire quoi ? Ils veulent les photos de ce que tu as eu à faire. Donc, c'est un peu ça. Et quand une autre personne me dit, ah oui, tu fais les fleurs, je dis, voilà, par exemple, ça, j'ai livré ce matin. Voilà, on peut prendre un exemple. Et c'est comme ça. Je le livre. C'est vrai que je ne vais pas faire typique. J'essaie de rajouter une autre touche et tout. Et c'est dans un modèle, deux modèles, c'est par faire 100 000, voilà. Maintenant, j'imagine que tu avais des inspirations. Oui. Les inspirations étaient beaucoup plus axées sur les réseaux sociaux. Je dirais Instagram, Pinterest. Mais je n'ai pas fait de formation. Je ne sais pas. Je vois, en fait, quand je vois un bouquet, je sais automatiquement comment ça se fait. Voilà. Donc, je me dis, c'est peut-être parce que j'aime, j'ai aimé depuis le début, que voilà, tout se décante quand je vois quelque chose. Et même quand je ne vois pas, les choses se créent et j'essaie de même le faire. Et par rapport à des inspirations, j'imagine que vous avez fait une... J'ai envie de te réadapter pour essayer de combler le contexte qu'il y avait. Oui, et aussi, on part sur le côté de l'évolution. Parce qu'au tout début, j'ai commencé avec les fleurs locales. Je n'avais pas commencé avec les fleurs importées comme ça. C'est au fur et à mesure que je me rends compte que, par exemple, sur Pinterest et Instagram, c'est pas ces fleurs qu'ils utilisent, c'est des fleurs plus belles, plus, voilà, plus fraîches qu'ils utilisent. Du coup, c'est dans ça, j'ai un peu exploré, faire un déplacement pour aller moi-même boire, j'ai des coups d'œil, et ramener ça au pays. Et voilà, là même, on a une grande chambre froide qui contient des fleurs. Est-ce que tu peux dire, par exemple, là où les fleurs proviennent ? Oui, oui, oui. Les fleurs proviennent du Kenya, une partie aussi de la Côte d'Ivoire et une partie de Hollande. Mais on travaille plus avec le Kenya. Ces pays, là, sont récités pour avoir du belge ? Par exemple, le Kenya, c'est l'un des pays qui fournit en fleurs, je veux dire, le monde. C'est pas à quelle période de l'année que la demande est la plus grande ? J'imagine que c'est la sève à l'année. Oui, oui, oui. Les plus grandes périodes, c'est la sève à l'année, la plus grande vente. Ensuite, la fête des mères et il y a les fins d'année. Les difficultés, c'était déjà, un, j'avais pas de chambre froide, comment stocker et conserver les fleurs. Donc, c'était ça mon plus gros problème. J'étais obligée de mettre la clé, mettre de l'eau glacée, tremper les tiges de rose dans de l'eau glacée. Ensuite, mon plus gros problème, c'était le retard. Je prenais peut-être les livraisons enchaînées. Si une personne a un retard, ça a automatiquement un gros problème, voilà. Mais généralement, le client qui a la livraison suivante, on n'est pas obligé de l'expliquer. Et c'est toujours notre gros problème. Si un a décalé, parce que généralement, c'est des surprises. Donc, ça veut dire que la personne qu'on livre n'est pas au courant qu'on vient. Donc, on peut l'appeler, ah non madame, je ne suis pas disponible. Et pourtant, c'est des livraisons enchaînées. Et quand celle-là n'est pas disponible, par exemple, on est obligé d'attendre une heure, deux heures. Ça indicape la livraison suivante parce que c'est une livraison programmée. Donc, on a tout le temps. C'est notre, je veux dire, problème au quotidien. Jusque-là, ça n'a pas vraiment changé parce que c'est toujours un problème. Aussi, c'est le climat. Voilà, on ne peut pas faire toutes les livraisons en voiture. Le client qui prend, je veux dire, le livreur qui prend le bouquet avec sa moto, dans un sac de livraisons, vous voyez que c'est chaud. Il arrive, le bouquet est un peu fébrile. Mais bon, ça, quand même, on essaie de gérer ça parce qu'on essaie, par exemple, de faire les livraisons. Les livraisons, je veux dire, de la prême, elles sont un peu réduites. On favorise les raisons de la matinée et puis peut-être de la soirée. Donc, je vais terminer en tout moment. C'est quoi tes perspectives pour, déjà, ton entreprise et pour toi ? Moi, dans ma tête, c'est grand. Déjà, j'ai plein de perspectives. Je vais peut-être citer, on verra. Déjà, l'une des perspectives que j'ai, c'est d'avoir, Flore à votre floriste un peu partout dans les villes de Ouagadougou. Et je dirais, les villes dans les quartiers de Ouagadougou et aussi dans les villes, je vois qu'il n'y a pas. Donc, vous voyez la soupe, les grandes villes, voilà. Mais je vois ça peut-être dans 10, 20 ans, pour que tout le monde puisse avoir cette logique. On va faire ça dans la tête. Exactement. Et aussi, moi, dans mes plus grandes perspectives, c'est d'essayer d'être un canal entre le Kenya et les fournisseurs. Je veux dire quoi ? Les fleuristes. Ça veut dire quoi ? Créer une petite chaîne à la longue, aller au Kenya, que je puisse moi-même faire venir mes fleurs là, sans problème. Et aussi, livrer, je veux dire passer de champ en champ. C'est vrai qu'il y en a déjà, mais essayer de faire ça le plus vite et être un peu disponible et un peu plus proche des fleuristes. Parce qu'on a plein de difficultés. Par exemple, les fleuristes. Par exemple, moi, je prends mon exemple. On ne sait pas exactement quels sont les temps des roses. Peut-être qu'ils ont produit. Je me dis qu'il y a un moment où ça fléchit un peu. On peut savoir à quel moment prendre en quantité ou bien voilà. Il y a des moments où les prix aussi flambent. Donc, avoir une communication derrière. Ah oui, hâtez-vous, par exemple. Donc, être un canal entre les fleuristes. Et aussi, ça c'est mon plus grand rêve, avoir une serre de production de fleur. Si possible dans le pays. Je sais que ça coûte énormément, mais... C'est énormément. Exactement. Donc, ça veut dire que je quitte le Kenya, je vois un peu comment ça s'est passé. Je viens, je fais la même chose ici, voilà. Si possible avec les mêmes qualités de fleur. Merci de nous avoir reçu. Merci à vous, c'était vraiment un plaisir. J'espère vous revoir très bien. On reviendra. Est-ce que tu peux nous proposer une personne à aller rendre visite ? À qui aller rendre visite ? Sur le tas comme ça, c'est un peu compliqué. Mais je vous proposerais d'aller voir la boutique Thura qui n'est pas très loin. Qui est sur la même rue. Et aussi, il y a la boutique Luchisius qui n'est pas aussi loin. Voilà. Vous pouvez les rendre visite. On est là là-bas. D'accord. On te salue là là-bas aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada